Des images l'ont poursuivi toute sa vie. Il n'a trouvé de réconfort dans aucune langue. Pourtant, Paul Solan est devenu poète. Un poète qui ne sait faire qu'une seule chose, mettre en mots les extrémités de l'expérience humaine. La jeunesse de Solan est comme tout le monde. La jeunesse est faite d'inexpériences et de grands espoirs. Son existence n'est pas encore marquée par la Wirklichkeitswund, autrement dit, la cicatrice causée par le réel. Paul Hentschel, qui prendra après-guerre le nom de Paul Solan, naît le 23 novembre 1920 à Tchernovitz, en Bukovine, dans l'actuelle Ukraine. Éric Solan est le fils du poète. Et Bertrand Badiou, chercheur à l'unité Paul Solan de l'école normale supérieure. C'est derrière ces fenêtres que le petit Paul s'inventait un monde de poésie. Son beau visage reflète à la fois son sérieux et son côté rêveur. Frédéric, la mère, est adulé par son fils. Elle partage avec lui un profond amour de la musique et de la littérature allemande. Ce lien qui unit la mère et le fils est indéfectible. Léo, le père, un homme religieux, travaille dans le négoce du bois. Paul fréquente d'abord une école élémentaire germanophone. Puis, son père l'inscrit dans une école hébraïque. Mais Paul n'y est pas heureux. La poésie est son port d'attache, pas la religion. À l'époque de l'empereur François-Joseph d'Autriche, voilà, dit-on, à quoi ressemblait Tchernovitz. À mi-chemin entre Kiev et Bucarest, Cracovie et Odessa, Tchernovitz était la capitale secrète de l'Europe. On y balayait les trottoirs avec des bouquets de roses. Et la ville comptait plus de librairie que de boulangerie. La ville fait partie de l'empire austro-hongrois, avant de devenir roumaine. Aujourd'hui, elle est en Ukraine. Paul Solan s'en souviendra toujours comme d'une ville qu'il a sacrément aimée. Oui, mon père parlait très peu, enfin, j'ai pas entendu mon père parler de souvenirs précis de Tchernovitz. C'est plutôt ma mère qui m'a raconté ces choses. En même temps, j'étais très tôt conscient, bien sûr, du destin des Juifs, de l'histoire. Et très tôt, j'étais conscient de beaucoup de ces choses-là. Mais mon père parlait peu de ces choses. Paul est un adolescent romantique qui rêve d'anarchie. Il retrouve ses amis près de la rivière pour lire ou chanter des chants révolutionnaires tels que Hardy Camarade. Il aime être au centre de l'attention. Il déborde de vie et aime faire le pitre. Dès les premiers poèmes, dès 1938, dès 1939, les poèmes sont assombris. Il faut savoir que, bien sûr, il y a la guerre qui a été déclarée en septembre 1939 et que donc sa poésie, dès ce moment-là, est dans l'ombre des événements. Je dirais même que ces événements et l'ombre de ces événements se portent déjà sur sa vie avant ces années-là. Puisque Paul Solan, on le sait à travers une lettre qu'il écrit en 1933 à une de ses tantes en Palestine où il se plaint de l'antisémitisme dont il est victime à l'école. Donc, il y a une conscience très vive chez lui de la situation, de ce qui se passe déjà en Allemagne. Il est parfaitement au courant. Donc, du point de vue général, sa poésie a une tonalité mélancolique dès le début. D'une mélancolie qui n'est pas encore chargée comme elle le sera plus tard, qui est une mélancolie qui a des accents encore verléniens. Si la poésie est un sismographe précoce de l'âme, la jeunesse a plus soif d'expérience que de mise en garde. En 1938, Paul part étudier la médecine à Tours. La menace nazie semble encore lointaine. Les trains de marchandises ne sont pas encore devenus les convois de la mort. Pourtant, la violence gagne du terrain. Hitler ne vient-il pas d'annexer l'Autriche ? En route vers Tours, Paul écrit « Tout en haut, les corbeaux ». Entendront-ils bientôt les étoiles venir ? Les étoiles sont sur le point de sombrer dans la nuit. Bientôt, il n'y en aura plus qu'une seule, l'étoile jaune, celle des ténèbres. Paul entreprend ce premier grand voyage pour Tours le 9 novembre 1938, juste avant la nuit de cristal. Le lendemain, son train s'arrête à Berlin. Plus tard, Paul écrira « Tu es venu par Cracovie. » Alan Alter-Bannhoff, vers tes regards, coulait une fumée qui était déjà de demain. D'une traite, Paul continue jusqu'à Paris, où il va séjourner une semaine. Ce jeune charmeur découvre Montmartre et les nuits parisiennes. A l'époque, il ne sait pas encore que c'est dans la capitale française qu'il trouvera refuge après-guerre et qu'il restera toute sa vie indéraciné. À Paris, le penseur de Rodin semble soucieux. « Quand l'homme sera-t-il enfin raisonnable ? » Quant aux figures de la porte de l'enfer, elle renvoie à l'œuvre de Paul Seland. Donner une voix au supplicié mort en silence à Auschwitz. Mais si Rodin nous fait franchir la porte de l'enfer, Seland se tient pour sa part dans l'ombre de la cicatrice. Il vit dans l'abomination du siècle, dont les griffes se sont incrustées dans sa mémoire. Il implore la langue de lui donner les mots pour entailler ce monde épouvantable. Des mots capables de recréer un univers au-delà de l'horreur. Peu importe ce qu'il écrit, c'est avec son désespoir que le poète atteste ce qu'il évoque dans ses poèmes. Pour accéder à la vérité, seul celui qui perd la raison comprend le monde. Je connais t'es, C'est pour nous deux, vous, vous, vraiment, vraiment, je, vraiment, vraiment, vraiment. La Bukovine, terre natale de Paul Celan, a l'été 1939. De ses arbres majestueux se dégage une honorable continuité. Mais sous leur feuillage, l'ombre se fait menaçante. Paul rentre à Tchernovitz pour les grandes vacances. La guerre éclate et l'empêchera de retourner en France en septembre. Les troupes russes envahissent la ville dans le cadre du pacte germano-soviétique. En 1941, Tchernovitz est reprise par les Roumains, alliés des Allemands. Celan doit porter l'étoile jaune, qu'il cachera quand il ira au parc municipal. Les Juifs de Tchernovitz se comptent par dizaines de milliers et seront tous déportés. Aujourd'hui, chaque pierre de la ville est un mur des lamentations. Paul va passer 18 mois dans un camp de travail. Ses parents sont envoyés au camp de concentration de Michailovka. Son père y meurt du typhus à l'automne 1942. Et sa mère est abattue d'une balle dans la nuque. Paul Celan écrira plus tard... « Tremble aux feuilles qui brillent, blanches dans les ténèbres. Ma mère n'a jamais eu les cheveux blancs. Ma mère avait au cœur une blessure de plomb. » Après la mort de ses parents, Paul Celan se tourne résolument vers la poésie. En 1944, l'armée rouge arrive à Tchernovitz. Celan ne voit pas les Soviétiques comme des libérateurs, mais comme des occupants. Une vague de déportations renforce ses craintes. Il voit une double malédiction. Les nouveaux seigneurs sont les nouveaux oppresseurs. Les drapeaux tant haïs que l'on jette désormais à terre flottent de nouveau dans ses pires cauchemars. Celan n'a plus qu'une idée en tête. Fuir. Il passe deux ans à Bucarest avant de partir pour Vienne, en 1947. Une ville qu'adorait sa mère. En Autriche aussi, on entend le bruit des bottes. Un monument a été érigé à la gloire des troupes soviétiques au cœur de la capitale. Mais Celan fait des expériences heureuses et reprend espoir en la vie. Durant son année viennoise, il va publier 17 poèmes dans la revue littéraire Plannes, ainsi que son tout premier recueil qu'il intitule « Le sable des urnes ». A Vienne, il n'aime guère ses institutions que sont les cafés. Déguster un gâteau à la crème au son d'une valse, très peu pour lui. Il fréquente néanmoins le Raimund. De jeunes écrivains s'y réunissent autour de Hans Weigel, une grande figure de la littérature autrichienne. Ils apprécient les poèmes de Celan, notamment « La proximité des tombes », une élégie adressée à sa mère. L'eau de la buque du sud sait-elle encore, mère ? L'onde qui t'a causé des blessures ? Le chant au moulin sait-il toujours comment ton cœur a souffert tes anges en silence ? Les trembles, les saules ne peuvent-ils t'ôter ta peine ? T'apporter un réconfort ? En 1947, Vienne, à peine relevée de ses cendres et de ses ruines, retrouve son animation d'avant-guerre. Paul Celan y rencontre Ingeborg Bachmann. C'est le début d'une histoire d'amour rêvée et éperdue entre deux poètes. L'un est juif apatride, l'autre, une fille de nazi autrichien. Et la poésie, le « tu » amoureux qui est, dans de nombreux poèmes, qui est omniprésent, la dimension érotique et amoureuse de la poésie de Celan est évidente. Et on peut se dire que ce « tu » est chargé de toutes sortes d'identités, de toutes sortes d'interlocutrices. Et d'une certaine façon, l'interlocutrice privilégiée de la poésie de Celan est au féminin. Et je pense aussi à cette formule très tardive dans un poème écrit pour Ilana Shmoeli, qui s'intitulait « Stand » lorsqu'il dit « Ich steh in dir ». D'une certaine façon, il met le lecteur qui lit ça dans la position de passivité qui est celle du lecteur qui reçoit la poésie de Celan et qui, bien sûr, à partir de cette réception de la poésie de Celan, peut devenir actif avec cette parole. Mais en effet, il y a une stance de la parole de Celan dans son lecteur. Et dans ce sens-là, ce féminin a une valeur tout à fait singulière chez lui, me semble-t-il. L'amour aurait pu l'aider à poser ses valises. Mais Celan ne supporte pas Vienne. Il part pour Paris, où il arrive le 12 juillet 1948, juste avant le défilé sur les Champs-Élysées. Pourquoi Paul Celan choisit-il la France ? Parce que la Bucovine est soviétique, la Roumanie communiste, l'Autriche hypocrite et l'Allemagne impossible. Je chante devant des étrangers, note Paul Celan. A Paris, il s'installe dans un petit hôtel où il habitera durant 5 ans. Poète inconnu, apatride et sans le sou, il s'inscrit à la Sorbonne et vivote grâce à des traductions et divers petits travaux. S'il trouve Paris merveilleuse, il s'y sent très seul. Il choisit alors d'aller hanter les caves où le jazz est synonyme de nouvelle liberté. Sous-titrage Société Radio-Canada Durant ces années où il vit à l'hôtel, Paul Celan a plusieurs amourettes. A l'automne 1950, Ingeborg Bachmann le rejoint à Paris. Elle lui dit, je bâtirai un navire pour aller te repêcher au milieu de ta solitude et te ramener à la maison. Il lui répond, la vie n'est pas complaisante avec nous. Puis, il rencontre Gisèle de l'étrange, une étudiante en art en rupture avec sa famille d'aristocrates pétinistes. Comme Paul, Gisèle cherche à exprimer l'humain. Elle réalisera plus tard cette mosaïque dans la cour Paul Celan du musée juif de Berlin. Lignes brisées, évoquant des corps désarticulés, des mouvements figés. Paul et Gisèle se marient en 1952, même si la jeune fille pressent qu'il doit être dur d'aimer un poète, un beau poète. Ma mère était une dame tout à fait merveilleuse, très engagée, très révoltée. C'était aussi une très grande amoureuse. Elle s'est beaucoup engagée, toute son œuvre est aussi liée à la poésie de mon père. Il y a une sorte de dialogue entre les deux. Et chez mes parents, la vie et la création artistique n'étaient pas séparées. Ça partait d'un même mouvement. Et ma mère s'est toujours battue pour soutenir mon père, pour qu'il puisse écrire, pour qu'on le laisse sortir de l'hôpital lors de ses hospitalisations. Oui, mon père avait évidemment une très grande attente. Il était très inquiet de mes résultats scolaires, qui n'étaient pas toujours très bons. Évidemment, quand mon père est... Il y avait toujours cette inquiétude de mon père. Quand il allait mal, les choses devenaient très obsessionnelles et très omniprésentes. J'ai... Bon, il y a... Souvent, je devais écrire des lettres à mon père. Et en fait, ma mère avait un peu pitié de moi. Elle me dictait les lettres. Et il fallait toujours rassurer mon père. Parce que la moindre sujet d'inquiétude, quand il allait mal, évidemment, pouvait devenir... Un départ de choses aussi délirantes. Nindorf, 1952. Paul Seland se rend en Allemagne, dans ce qu'il appelle sa terre d'angoisse. Il est invité par le fameux groupe littéraire, le groupe 47. Il va lire « Fugue de mort », qui dit, avec l'oxymore du lait noir, « Le désespoir insurmontable des rescapés des camps ». Le groupe 47 est un collectif d'écrivains qui fixent les nouvelles lignes de la littérature dans l'Allemagne de l'après-guerre. Certains ont été soldats de la Wehrmacht. Seland espère être compris, mais il ne recueille que des moqueries. C'est Ingeborg Bachmann qui a recommandé ce lent au groupe 47. Elle ne peut que déplorer la tournure que prend la rencontre. « Fugue de mort » est un poème à la mémoire de la mère du poète. «Fugue de mort » Schwarze Milch der Frühe, wir trinken sie abends, wir trinken sie mittags und morgens, wir trinken sie nachts, wir trinken und trinken. Wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich mittags, der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Wir trinken dich abends und morgens, wir trinken und trinken. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Sein Auge ist blau. Er trifft dich mit bleierner Kugel. Er trifft dich genau. Le groupe 47 n'est jamais tendre dans ses jugements, mais il se montre particulièrement cruel avec ce lent. L'un des écrivains présents dit qu'il lit comme Goebbels, un autre qu'il psalmodit comme s'il était dans une synagogue. Mais aucun ne cherche à comprendre le texte. Ce lent sent chez eux plus d'animosité que de délicatesse. Il dira plus tard, j'avais espéré que certains écrivains plongeraient au plus profond d'eux-mêmes. Mais de quoi s'entretenait-il ? De football. Cette rencontre incarne pour lui les travers de la jeune RFA, ce pays où les bourreaux vivent en toute impunité et où les fonctionnaires du Troisième Reich poursuivent leur carrière dans l'administration. Lorsqu'il voit à Hambourg des femmes attroupées autour d'un chien écrasé, il ne peut s'empêcher de s'exclamer pour un chien. Là, oui, elle se lamente. Paul Seland ne participera plus jamais à une rencontre du groupe 47. Mais il continuera de lire « Fugue de mort » devant un public allemand, comme pour l'inviter au dialogue. « Schwarze milch der frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich morgens und mittags, wir trinken dich abends, wir trinken und trinken. Un man wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreibt, der schreibt, wenn es dunkelt nach Deutschland, dein goldenes Haar, Margarete, dein aschenes Haar, Sulamit. Wir schaufeln ein Grab in den Luft und da liegt man nicht eng. Paul Seland se rend aussi à Tübingen pour y faire une lecture et découvrir la ville de Hölderlin. Celui qu'on peut considérer comme un frère en poésie luttait comme Seland contre un monde terrible. Seland visite la tour dans laquelle le grand poète du 18e siècle a passé ses 30 dernières années, à la fois exilé volontaire et contraint à l'isolement. Il se rend également sur sa tombe. Le poème, intitulé Tübingen, Janvier, nous révèle le but de Seland. Verrouiller la langue pour empêcher le mensonge. Il vaut mieux bégayer que rimer. ...de Seland à Hölderlin, dont on saisit les premières manifestations, disons explicites, dans le poème Tübingen, Jena, qui exprime une fascination pour cette figure du poète enténébré et du poète qui fait l'expérience de la folie, qui fait l'expérience de la réclusion et qui fait aussi, et qui fait partie de la fascination, qui amène son écriture à une extrémité. Je pense aux hymnes tardifs, enfin, à cette écriture de Hölderlin qui semble se dissoudre ou disons s'ouvrir de façon tout à fait étonnante. Donc ça, c'est le Hölderlin qui intéresse beaucoup Seland. Après, il y a quelque chose, la question du Vaterland, la question, toutes ces questions-là, qui est d'une certaine, d'un certain Deutsch-tum chez Hölderlin, qui est évidemment un élément sur lequel il s'interroge. Et il voit aussi ce que Heidegger en fait, bien sûr, et donc il voit aussi dans Hölderlin quelqu'un qui est, comment dire, contient quelque chose qui peut-être en germe, quelque chose d'inquiétant, quelque chose qui a donné en tous les cas des éléments à des penseurs et à des idéologues du Troisième Reich. Ce n'est pas totalement hasard que la société Hölderlin prospère à l'époque du nazisme. À quoi reconnaît-on une angst-landschaft, littéralement, une terre d'angoisse ? Certainement pas à sa physionomie. En 1957, Paul Seuland fait une lecture à Stuttgart. Le public l'écoute avec attention, sauf un homme qui part en claquant la porte. On entend ensuite le bruit d'une moto qui démarre. Le conducteur fait hurler le moteur. Cela suffit à Seuland pour se désintéresser de son auditoire. Il est toujours à l'affût d'une raison supplémentaire de se méfier des Allemands. Le même jour, lorsqu'on lui demande comment il a trouvé la soirée, il répond en racontant la promenade qu'il a faite au cimetière à Stuttgart. Le souvenir des morts lui murmure à l'oreille comme seul le silence peut le faire en disant la vérité. Stéh'en im Schatten des Wundenmals in der Luft, für niemand und nichts stehen, unerkannt für dich allein, mit allem, was darin un Raum hat auch ohne Sprache. À Paris, Paul Seuland se pose et s'apaise en famille. Il emménage dans son tout premier appartement. Il a bon espoir d'obtenir un poste de lecteur à l'école normale supérieure. Et il connaît les joies de la paternité avec la naissance d'Éric en 1955. Ingeborg Bachmann fait irruption dans sa nouvelle vie en 1958. Elle l'aime toujours mais finit par se retirer en disant « Tu ne peux pas quitter ta femme et ton fils. » Il dira d'elle « Elle attendait beaucoup de moi mais je l'ai déçu. » Entre eux, seule l'amitié sera désormais possible mais l'amour qui les unit continuera de s'exprimer dans une correspondance tendre et sincère. Alors la correspondance à Ingeborg Bachmann est effectivement d'une certaine façon les traces très très partielles d'une impossibilité. D'une impossibilité sur laquelle on peut s'interroger et dire toutes sortes de choses. Beaucoup de choses ont été dites mais le fait est que cette relation n'a été possible que de façon épisodique. Mais d'une certaine façon la relation qu'entretient Paul Solan avec les femmes est de caractère épisodique. Et il y a une chose aussi tout à fait étrange c'est sa capacité de mener des relations tout à fait parallèles en maintenant une certaine étanchéité entre les différentes relations. D'une certaine façon il y a une définition solanienne de la fidélité. Il est fidèle à chacune de ses femmes à l'intérieur de l'espace qui lui est consacré. Et cette fidélité on la voit d'ailleurs aussi à travers la correspondance Bachmann c'est que même au moment où de la distance s'installe il y a un retour possible en 1957-58 bien sûr. Les femmes qu'il a aimées les femmes pour qui il a écrit des poèmes restent présentes dans sa pensée et restent présentes dans la poésie. Ce sont les femmes de sa vie qui trouveront les mots qui réconfortent et encouragent. Son amie la poétesse juive allemand Nelly Zax lui dit « Vous êtes Paul l'être humain pur donc le monde ne peut pas être totalement noir. » En 1960 Nelly lui rend visite à Paris. Elle voudrait le libérer de ses angoisses de persécution mais le traumatisme est profond et de nouveaux événements viennent le nourrir. La veuve du poète Yvan Goll mène en effet une campagne de diffamation contre lui. Elle l'accuse d'avoir plagié son mari dans une lettre publiée en avril 1960 dans une petite revue littéraire allemande. Cette lettre fait asselant l'effet d'une tentative de destruction de sa personne et de son œuvre et Nelly Zax est impuissante à l'en consoler. Une anecdote montre bien la paranoïa de Paul Celan. Un jour au De Mago à Saint-Germain-des-Prés Nelly et lui tombent sur le peintre Max Ernst qui ne les voit pas. « C'est parce que nous sommes juifs » pense aussitôt Paul. Il propose ensuite à Nelly d'aller sur la tombe de Heinrich Heine au cimetière de Montmartre. Paul Celan et Nelly Zax les deux poètes vilipendés se recueillent longtemps sur la tombe de Hein. Nelly veut la réconciliation au nom de la vie. Paul reste ébranlé au nom des morts. Mais ses poèmes cherchent un tu auquel s'adresser. « Mit erdwärts gesungenen Masten fahren die Himmelswracks. In dieses Holzlied beißt du dich fest mit den Zähnen. du bist der Liedfeste Wimpel. » « Tu es le fanion qui tient le champ. » Le soutien de Celan c'est Gisèle de l'étrange. La Bretagne au début des années 1960. Celan est désormais un poète reconnu. Il obtient le prix Georg Büchner. Mais il a encore besoin de soutien pour faire face aux accusations de plagiat que la presse relaie sans discernement ainsi qu'aux critiques littéraires qui lui semblent toujours antisémites. Avec Gisèle il passe d'excellentes vacances dans le Finistère. Cette parenthèse cette belle irréalité apaise temporairement ses angoisses. Il dira plus tard que cette période heureuse était un toujours et un jamais. Un menhir se dresse près de Trébabus où se lents séjourne. Quand on se tient à ses côtés on pressent que le temps n'est rien que l'éternité est tout. Celan écrit « Silhouette grise toi qui n'as pas Dieu regarde pierre avec lequel la terre devant nous a surgi humaine. » Parfois les pierres semblent avoir plus de cœur que les hommes. Celan se rend à Oradour sur Glan le village exterminé par les SS en 1944. Toutes ses vies uniques détruites sans raison. Une pensée douloureuse maçai écrit Celan. Seuls les suppliciés disent le vrai seuls les blessés entendent le vrai. l'éternité «Au, ausgeschachteten, steilen Gefühls» Landeinwärts, hierher verwehter Strandhafer Bläst Sandmuster über den Rauch von Brunnengesängen Ein Ohr, abgetrennt, lauscht Dans les années 1960, Paul Celan entame une descente aux enfers. Je me vois renvoyé à mes limites de la manière la plus pressante qui soit, renvoyé à mon nulle part. Accès de folie, internement, psychotrope, un coup de couteau qui manque le cœur de peu, Celan enchaîne les dépressions. La confrontation évidemment avec la maladie mentale de mon père, que j'ai eu très jeune, une expérience très déboussolante et très brutale. C'est ma mère qui m'a expliqué très tôt et évidemment avec des paroles différentes selon l'âge que j'avais et avec des mots différents. Qu'est-ce que c'était que la maladie mentale ? Qu'est-ce qui se passait ? Tout ça donc évidemment j'étais très inquiet, très attentif, très perturbé par tout ça certainement. Il a été question que j'aille voir parfois mon père à l'hôpital mais finalement mes parents ont décidé que c'était trop violent et je ne l'ai pas vu durant ces hospitalisations. Ou peut-être parfois à la fin de ces hospitalisations il y avait peut-être quelques sorties organisées où là je l'ai rencontré. Après plusieurs séjours à l'hôpital, Celan finit par retrouver le goût de vivre. En 1967, il rencontre Martin Heidegger dans son fief à Fribourg. Le grand philosophe s'est enthousiasmé dès le début pour le nazisme et ne s'est jamais publiquement exprimé sur son choix. Il est élu recteur de l'université de Fribourg en 1933 dans l'effervescence qui a suivi l'avènement d'Hitler au pouvoir. C'est dans cette même université que Paul Celan va lire ses poèmes sur la Shoah devant plus d'un millier de personnes, dont Heidegger, assis au premier rang. Celan voit des traces du passé partout en Allemagne. Aujourd'hui à Fribourg, une sculpture représentant un manteau oublié gravé d'une étoile commémore la déportation des Juifs. En 1967, au lendemain de la lecture, Heidegger invite Celan dans son chalet en forêt noire. Les deux hommes parcourent la dernière partie du chemin à pied. Chacun connaît l'œuvre de l'autre. Ils aiment tous deux Hölderlin et la langue allemande. Pour le reste, tous les opposent. Que se disent-ils dans le chalet de Totenauberg ? Aujourd'hui encore, les critiques se perdent en conjecture. Celan attend-il des aveux ? Heidegger un pardon ? Le philosophe dira « Nous avons eu beaucoup de choses ». Dans le livre d'or de Totenauberg, Celan inscrit, dans le livre du chalet, les yeux sur l'étoile de la fontaine, avec au cœur l'espoir d'un mot qui viendrait. L'étoile de la fontaine lui rappelle sans doute l'étoile jaune et les feuilles mortes, la bucovine. Plus tard, Celan écrira « Je voulais qu'il me parle. Je voulais lui pardonner. » Dans un poème intitulé Totenauberg, il reprendra l'inscription du livre d'or. La ligne écrite dans ce livre, la ligne d'un espoir au cœur, aujourd'hui, l'espoir d'un mot qui viendrait d'un pensant. Mais l'espoir de Celan ne se réalise pas. Berlin, décembre 1967. À l'occasion d'une lecture organisée dans la ville, Paul Celan se rend au cœur des ténèbres. Loin de chercher l'apaisement, il s'aventure jusqu'à l'ancienne capitale de la mort, ce maître de l'Allemagne qui remplissait autrefois un train de victimes après l'autre. 30 ans plus tôt, au lendemain de la nuit de cristal, le train de Celan s'était arrêté à la gare d'Anhalt, à Berlin. Va au croc de boucher. Celan visite le mémorial de Ploetzensee, où les nazis ont pendu à de simples crocs de boucher les auteurs de l'attentat du 20 juillet 1944 contre Hitler. Il est déterminé à graver la topographie de la terreur dans son cœur. Il se rend également au bord du Landwehr Canal, où les assassins de Rosa Luxembourg ont jeté son cadavre en 1919. Sous sa plume, le canal de la défense territoriale deviendra le canal de la douleur territoriale, le Landwehr Canal. Le marché de Noël est une autre épreuve pour ses nerfs. Les clowns se moquent de lui, les cris l'épouvante, et les couleurs criardes l'offense. Je voulais rencontrer Celan personnellement. J'ai eu la chance d'assister à l'un de ses cours à l'école normale supérieure, à Paris, puis il m'a emmené chez lui. Cette rencontre avec Celan a dû durer une heure. Il y a eu beaucoup de silence. Mais ça m'a profondément touché et marqué durablement. Je suis arrivé tel un Parsifal, ignorant de tout. Je ne savais pas vraiment déchiffrer sa biographie. Les années noires, les séjours en hôpital psychiatrique qui l'ont à la fois guéri et brisé, comme il a dit plus tard. Tout cela, je l'ignorais. Et je suis allé au-devant de cette conversation sans connaître les tenants et les aboutissants. J'ai posé des questions naïves, notamment sur le contexte de fugue de mort. Je voulais qu'il l'interprète pour moi. Il a refusé. Il m'a dit en substance, « Lisez le poème et vous comprendrez. » Il regardait par la fenêtre. Il était dans ses pensées, il avait la tête ailleurs. Il n'était pas en état de mener une conversation. C'est plus tard que m'est venue l'envie d'écrire une œuvre dramatique sur sa vie et sa philosophie, si l'on peut dire. Mais j'ai senti que c'était tabou. Dans cet opéra de deux heures intitulé « Selan », il n'y a pas un seul mot de lui. Le sujet, ce n'est pas lui. C'est la Shoah, l'irruption de la barbarie dans le XXe siècle. En 1967, Gisèle enjoint Paul de quitter le domicile conjugal. Il l'a menacé d'un couteau. Par lettre, Paul lui jurera son amour, beau comme une camisole de force. C'est un document tout à fait étonnant parce qu'il contient, il exprime un certain Selan, une certaine image de Paul Selan qu'il donne de lui-même qui n'existe dans aucune correspondance par ailleurs. Puisqu'il a un rapport très particulier à sa femme dans la mesure où c'est un rapport qui a une durée très longue qui va effectivement de la fin 1951 à 1970. Et donc, cette correspondance permet vraiment aussi de voir l'évolution de leur rapport, la nature de leur rapport. On perçoit aussi dans les lettres de Gisèle de cette époque, de l'époque des hospitalisations par exemple, une extrême prudence dans ce qu'elle écrit puisque chaque mot est pesé pour éviter de le blesser, de lui poser des problèmes, etc. Et en même temps, on sent chez elle une solidarité absolue même dans les périodes de séparation, même au moment où, suite aux deux tentatives de meurtre, Gisèle Selan ne peut plus vivre avec lui tout simplement et où elle prend la décision de se séparer de lui. Tout ça est exprimé dans la correspondance de façon très pudique et de façon allusive. Rien n'est jamais dit de façon directe et dans ce sens-là, de cet ordre. Dans ce sens-là, la correspondance est extrêmement intéressante parce qu'elle est une sorte d'envers de l'existence, de l'autre côté de l'existence. En mai 1968, Selan descend dans la rue avec les étudiants pour soutenir ce qu'il nomme la révolte de la base. Mais la violence l'effraie. Les chars russes qui écrasent le printemps de Prague le bouleversent tout autant. Pour lui, la révolution communiste doit être une lutte contre l'avilissement des hommes. Il dédie un poème à son fils. Notre verre s'emplit de soie. Nous tenons debout. J'étais très fier quand mon père me raccompagnait. Je me rappelle, on marchait le long de la scène et il chantait des chansons révolutionnaires dans toutes les langues. Je pensais aussi à cette époque qui m'a... il a fait un peu mon éducation politique aussi et il m'a parlé de la révolution de la révolution russe de la prise du pouvoir des communistes autoritaires. et bon, certainement, c'est sans doute à ces périodes-là qu'il m'a parlé de ses idées politiques, de sa proximité avec les anarchistes, les anarchistes individualistes. Il m'a fait lire la biographie de Kropotkine, il m'a... donné aussi un petit livre d'extrait de Bakounine. il tenait à ce que je lise ce genre de littérature. Il y a une grande méfiance devant un certain professionnalisme politique et la poésie se situe en dehors de cela. Elle se situe dans un espace où on peut échapper à ce risque. Mais il reste fidèle à lui-même, reste fidèle à une révolte des unbotmäßige. C'est une dimension très importante chez lui que cette dimension de révolte. Et sa poésie, elle est tout le temps dans cette posture. Et on peut comprendre le stehen aussi dans ce sens-là comme une position de fidélité à ses idées fondamentales et à des idéaux de jeunesse et des idéaux révolutionnaires non-violents. Celan déménage une nouvelle fois. Il reste la solitude, écrit-il. En 1969, Celan l'apatride se rend en Israël. C'est une ultime tentative pour retrouver ses racines. Il rencontre des Juifs de Tchernovitz. Même si certains sont de vieilles connaissances, il se sent comme un étranger parmi eux. Il faut dire que tous ces rescapés des camps se méfient de lui, le poète qui écrit dans la langue des assassins. Néanmoins, Celan affirme que sa judéité demeure la seule chose qu'il revendique encore dans les ruines de son existence. Ma pensée est une peur pour Israël. Stuttgart, mars 1970. À l'occasion du bicentenaire de Hölderlin, Celan lit des poèmes tirés d'un recueil à paraître, intitulé Contraintes de lumière. Il n'a pas voulu de plantes ornementales dans la salle. Il lit comme s'il se faisait violence. et ses poèmes se refusent au public. Je descends tous les jours dans mes abîmes, écrit-il à un ami. Il plonge dans les profondeurs, sans contrainte de lumière, peut-être comme Hölderlin dans sa tour. Lors d'un nouveau séjour à Tübingen, il envoie une carte postale avec deux mots. Tenir debout. C'est le message d'un homme qui refuse la marche du monde. Ce ne sont pas les yeux qui cherchent une image dans laquelle se refléter, mais l'âme. Le rétable d'Issenheim exposée à Colmar apparaît comme le miroir de tous les tourments du poète et de tous les supplices endurés par ses parents. Tout y est souffrance. Cela suffit, dira Seland quittant le musée de Colmar. Oui, oui, vis-à-vis, il y a un des souvenirs évidemment que j'ai. C'est la dernière fois où j'ai vu mon père. J'avais 14 ans et on avait rendez-vous, on a été boire un verre dans un café et le serveur, mon père a demandé une bière et le serveur lui a amené un panaché et mon père a commencé à délirer là-dessus et à devenir très, très agressif vis-à-vis de ce serveur. j'ai calmé mon père et je lui ai dit viens, on va rentrer chez toi et on est allé chez lui à Venue Milzola. Je sentais que mon père allait très mal. Il était dans un très, très grand mutisme et pour moi, ça a duré très longtemps et après quoi, bon, je lui ai dit peut-être je vais rentrer et il a tenu à me raccompagner jusqu'à chez moi parce que normalement, un chemin que normalement j'aurais fait tout seul. Mais évidemment, dans les crises, dans les délires de mon père, il commençait par avoir une très, très grande inquiétude vis-à-vis de ses proches, de moi, de ma mère. Mais il y a un moment où ça pouvait se retourner contre nous, on pouvait rentrer dans le délire et au début, ça commençait par cette très grande inquiétude, mais ce n'est pas ce qui aurait pu, ce qui pouvait arriver. Oui, cela suffit. Dans une biographie de Hölderlin, Seland souligne une phrase de Clemens Brentano. Parfois, ce génie s'assombrit et s'abîme dans le puits amer de son cœur. Dans la nuit du 19 au 20 avril 1970, Paul Seland se jette dans la Seine depuis le pont Mirabeau. Fini la contrainte de la lumière. Ça faisait déjà... un certain temps que mon père avait disparu de chez lui, bien sûr. Et un jour, ma mère est arrivée et m'a dit une terrible nouvelle à t'annoncer. Donc elle m'a dit que mon père s'était suicidé et qu'on l'avait retrouvé dans la Seine. Et quelque part, je n'étais pas complètement surpris. C'est évidemment quelque chose que j'avais envisagé. Paul Seland est enterré au cimetière parisien de Thiers où Gisèle Seland l'étrange repose aussi depuis 1991. à t'annonce. Sous-titrage Greift sich den Lichtton Es sind noch Lieder zu singen Jenseits der Menschen Jenseits der Menschen